En réaction aux arrestations constatées ces derniers jours de certains barons de la drogue en Côte d'Ivoire, Stéphane Kipré est revenu sur l'appel qu'il avait lancé aux autorités ivoiriennes en mai dernier. Une importante cargaison de cocaïne a été saisie en Côte d'Ivoire en avril dernier, précisément à Kumasi, dans le sud d'Abidjan et à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Les investigations des forces de sécurité ont permis de mettre au jour les ramifications d'un réseau international qui a fait de la Côte d'Ivoire une véritable plaque tournante. Une situation qui a suscité l'indignation de Stéphane Kipré, cadre du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI. Appel aux autorités le 24 mai dernier, face aux populations du village de Békypréa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, l'ancien exilé politique invitait les autorités ivoiriennes à accentuer la lutte contre la drogue. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui envahit nos villages. La drogue est en train de sévir dans nos villages. La drogue est en train de faire du mal à nos populations rurales et nous devons chasser la drogue des villages du Haut-Sassandra et chasser la drogue de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas être un pays où règne la drogue. Nous ne connaissons pas ça dans notre pays et nous devons refuser cela. Nous sommes des jeunes ivoiriens, nous sommes des battants, nous sommes des travailleurs. Nos parents nous ont laissé un héritage et cet héritage, c'est une Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, troisième producteur mondial de café. Nos parents nous ont laissé un héritage et cet héritage, c'est une Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, troisième producteur mondial de café. Chaque jour, ce sont des tonnes de drogues qui sont saisies dans notre pays. Ça fait peur pour notre jeunesse. Ça fait peur pour l'avenir de ce pays. Le nom de notre pays ne doit pas être associé à une plaque tournante de la drogue. Lire aussi lutte contre le trafic de drogue, ce que le président Alassane Ouattara a décidé je refuse qu'en parlant de notre pays, ce soit pour discuter de la drogue. La drogue rentre facilement dans nos villes et s'invite dans nos villages. Les fumoirs poussent partout donnant l'impression que les autorités sont dépassées par ce phénomène. Depuis la tribune que vous m'offrez ici à Béquipréa, je voudrais dénoncer la prolifération de la drogue dans notre pays, Stéphane Kipré.